et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce l'esprit de harvard stella on s'était laissé donc après avoir fait l'histoire des mots la quête des mots où en fait elle était déchirée entre le fait de vouloir rester à château là et le fait d'en vouloir de vouloir en partir étant donné que c'était une sirène et que maintenant tout le monde est au courant qu'elle avait un lien avec leur bague on a essayé un peu de remonter le moral et elle a pris une décision et du coup on attend sa lettre pour voir ce que les autres en pensent il ne reste que deux quêtes à faire donc j'espère que ça se terminera bien ça se finira sûrement avec une chanson enfin un concert de le concert de la veillée on va dire le chant de la veillée sûrement de cette manière là enfin j'espère en tout cas que ça va être une histoire qui se finit bien parce que un j'en ai un peu marre que les histoires sont un peu enfin voilà quoi crès elle a toujours pas trouvé son remède azir bah il ya hôtela enfin ouais hôtela elle s'est barré du coup bah lui va quand même progresser un peu de son côté istina pour l'instant ça se finit bien elle va essayer d'adopter le les enfants orphelins et les enfants qui lui sont entraînés à devenir des assassins pour leur donner une vie meilleure ah il vient de découvrir que sa femme est probablement dead emo il ya tout le monde qui la déteste enfin la déteste c'est un gros mot mais tout le monde n'a plus confiance en elle shrika bah il ya la secte de l'anthémer qui l'a fait qui l'emmerde littéralement et braga qui a juste envie d'assouvir sa vengeance et de tuer des gens voilà c'est tout joyeux dans tout ça bref allons continuer allons continuer notre chère petite quête déjà 1h40 non j'ai commencé à 11h la quête et ça va vraiment le temps ah oui en augmentant évidemment mon ma ma judy la maman tur elle elle marche plus vite elle court plus vite sur la main voilà c'était une augmentation de rapidité dans sur la map alors désolé je dois mettre un terme à notre contrat et ne viens pas pleurer en me suppliant de donner une raison je suis désolé mais je n'ai pas d'autre choix merci d'avoir été à mes côtés jusqu'à maintenant braga mais merde je suis toujours pas si tu es toujours pas si tu es j'aurais aimé de passer voir braga dans sa plan donc là là il ya le jeu qui dit carrément va voir braga et ne te pose pas plus de questions tu es go point barre donc c'est ce qu'on va faire voilà voilà donc j'essaie de faire de finir les les quêtes de compagnons donc j'ai laissé passer quand même quelques jours mais c'est passé quelques jours donc je ferai quand même des trucs mais j'essaierai de me concentrer sur les quêtes de compagnons pour essayer d'en finir un maximum il me semble que je peux les finir maintenant en tout cas ceux que j'ai comme ça bah si j'en ai d'autres on me concentrera sur leur quête à eux on m'a dit qu'une fois que les quêtes annexes étaient finies on n'en avait plus donc c'est pas plus mal comme ça après je pourrai accrocher la la quête principale une fois qu'on aura fait on aura fait toute la veste voilà voilà un braga mon cher petit braga l'équipement est opérationnel les provisions sont emballés je suppose que personne ne viendra mettre les pieds ici mais dans le doute je ferai mieux de poser un piège voilà je suis enfin paré et maintenant l'heure est venue de où c'est l'année commence vraiment de taper sur les nerfs c'est quoi qu'une tapisserie manière on t'allait apporter à ma deus ouais je suis quoi qu'est ce que ça peut te faire ça ne se regarde pas de toute manière selon ta lettre tu as rempli le contrat d'ailleurs je sais toujours pas c'est quoi cette histoire de contrat mais vous le voyez déjà oui c'est bien tu sais lire est ce que je vois je peux faire autre chose pour toi on vous apportera à ma deus me semble encore et toujours le même refrain oui ne me force pas à me répéter je combattrai à ma deus seul je me venge à tout prix et je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin je peux faire l'arbitre au moins je sais pas braga est prêt à sacrifier sa vie pour éminer milleus mais où cette bête veut bien se cacher cette carte indique la colonie les colonies situées dans les environs de lettre visiblement braga encerclé la forêt à l'ouest de la stade de néo c'est peut-être là que je le retrouverai il ne reste plus qu'à trouver la forêt à l'ouest du pont de la stade de néo hein du coup il n'est pas trop bref on continue let's go d'ailleurs toi quoi qu'est ce que non mais qu'est ce que je veux tofu épicé, viens d'épicé, aran fourrure bon ça ça devrait être dans les d'autres saisons, recul extra épicé, poisson épicé d'été et d'hiver oh la la je suis même pas sûre d'avoir la recette mais enfin bon on verra ça plus tard enfin on verra je verrai ça plus tard de mon côté évidemment évidemment alors on va se téléporter à la maison parce que je crois qu'on gagnera du temps à faire ça avec ça oui je sais il reste encore une lettre qu'on la lira à la fin de l'épisode on verra si ça si ça nous donne une quête annexe et on nous demande de les rejoindre quelque part je sais même plus c'est qui ah oui le pont d'accord ok parce que oui c'est un pont naturel d'accord autant pour moi aucun signe de vie dans les parages est ce que je suis arrivé trop tard bon je ferais mieux de commencer par ratisser la zone à la recherche de village braca coucou hélène mais qu'est ce que tu fais là bon sang ou est la carte dans ta pente ça m'apprendra à l'avoir oublié et tu t'es dit que tu devais voler à ma rescousse parce que j'allais foutre ma vie en l'air oui j'imagine que tu ne vas pas m'écouter si je te dis de partir n'est-ce pas on me disait bien que j'avais entendu du gravuche près de l'entrée vous êtes qui vous deux et qu'est ce que vous fichez ici alors c'est pas comme ça qu'on accueille des gens on a le droit de passer où l'on veut c'est pas interdit y'a pas un truc y'a pas un panneau qui dit interdiction de rentrer ici comment la recherche d'amadeus ne prononce pas son nom aussi naïvement devant le premier venu pura s'il réalise que nous sommes assez trousse amadeus n'en dites pas plus vous êtes des amis du vieux professeur amadeus c'est ça euh plutôt des ennemis pardon professeur amadeus professeur je suis désolée de vous décevoir mais le professeur où il est dis le moi tout de suite laisse le finir sa phrase eh bien si tu continues un peu plus loin tu devrais trouver attend une minute c'est quoi son problème à ce type ? il a pas eu une vue facile euh y'a pas de quoi je vais répondre sûrement merci ah de belles fleurs bleues des mauvres avec un peu de jaune est-ce que c'est une pierre tombale oui bien sûr bien sûr oui évidemment c'est une pierre tombale ça se voit bref on fait comme si on est pas aveugle c'est celle d'amadeus qu'est-ce qui lui est arrivé pourquoi cette tombale euh pardon pourquoi cette pierre tombale est ici oui il s'est déjà enfui amadeus est mort qui est là je l'ai tué cette pierre tombale a mis la preuve je l'ai tué amadeus oh que oui je m'appelle moldor et tout comme toi je pourchassais les sanctifiés pour me venger alors tu comment est-ce possible tu possèdes une arme semblable à mon pistolet sacré un pistolet sacré tu n'es pas au courant je n'y crois qu'une seconde ça n'a aucune importance amadeus est mort c'est tout ce qui compte non ? désolé d'avoir attrapé désolé d'avoir attrapé ta proie avant toi mais je devais accomplir ma mission t'as coupé de l'herbe ton pied 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 euh bon on va quand même tu vas rester là sans tomber alors ça s'arrête là comme ça ma vengeance tu vas je retourne à Arjan toi qu'est-ce qui est de chance ? ok et on fait vite ça se dit dans ça d'accord bon euh ça me parait bon de toute façon on sait très bien que c'est pas fini cette histoire étant donné que monsieur euh a encore d'autres quêtes à nous donner mais est-ce que amadeus est vraiment mort ou est-ce que la personne en capuche était amadeus allez ça va on saura probablement ça prochainement alors malgré le chagrin Nina ah oui ça y est je me souviens oh mon dieu ah ah j'avais complètement oublié cette histoire je suis triste d'avoir dit au revoir à monsieur coco mais aussi reconnaissante d'avoir pu travailler avec lui je fus court mais intense je ne compte pas me laisser abattre par son départ quand il me rendra visite je serai la meilleure hôtesse qu'il soit qui soit je vais lui mettre plein la vue je ne veux pas décevoir monsieur coco alors je vais travailler dur avec l'aubergiste pour rendre cet endroit plus florissant que jamais ni Mina n'est pas de la vie ok on va aller voir à Arjen s'il y a une lette euh s'il y a une quête ah voilà c'est bien ce qu'il me semblait il y a bel et bien une quête annexe donc ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là euh vu qu'on a fait enfin je viens de lire la quête euh enfin la lettre pardon euh de la quête de Mina donc je ferai juste un copier euh enfin un coupé de la vidéo pour la mettre en début de prochaines vidéos tout simplement euh voilà 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 du coup j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine bye bye